Salut tout le monde c'est Axe, j'espère que vous allez bien, très très heureux de vous retrouver sur Farming Simulator 2019, on est toujours sur Alpine Expansion, on va poursuivre notre aventure. Alors on se retrouve, hop là, ok je suis descendu du tracteur, il fait déjà une petite cabriole, l'épisode commence bien, on va aujourd'hui. Donc on est au niveau du magasin, simplement parce que, je vais vous montrer, alors ici, souvenez-vous, j'avais mis du soja, on va regarder maintenant sur l'outil précision, on peut voir que les champs, les terrains sont franchement pas nets. Azote c'est pourri, il va falloir qu'on fasse quelque chose, le pH c'est moyen, type de sol, bon ça pour le moment, apparemment on s'en fout, et du coup le rendement forcément il est pourri derrière. Donc, ce qu'on va faire, on va travailler les champs, simplement pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc je suis au niveau du magasin, on va acheter une charrue, je vais acheter celle-ci, pourquoi celle-ci ? Parce que pour le moment, c'est la seule que je peux me payer. J'ai les moyens, bien entendu, mais j'ai pas le véhicule qui va pour acheter un modèle au-dessus. Regardez, là on a 85 chevaux, mais 2 mètres, celle-ci 2 mètres 50, c'est pas très large, ça va prendre du temps, les champs sont gros, mais tant pis, 150 chevaux, c'est tout ce que je peux me permettre. Si on va au-dessus, 4 mètres 9, c'est pas mal, mais 300 chevaux. Ici, 6 mètres 2, nickel, 360 chevaux. Ici, 10 mètres 550 chevaux. Donc bon, vous avez compris, j'ai pas du tout l'équipement au niveau des tracteurs qu'il faut. On a la petite Pottinger qui va bien avec l'expansion, et franchement, elle est plutôt cool. Elle est plutôt classe, moi j'aime beaucoup. Et 1 mètre 2. Comment vous dire que j'ai une vie aussi à côté, je peux pas faire que ça, moi. Voilà, et il y a celle-ci qui est pas mal aussi, 2 mètres 50, mais qui demande 165. C'est dommage, je l'aime bien. Mais c'est pas grave. On va partir sur celle-là, la Gromaze. Voilà, classique, elle ressemble énormément à la Cneverland. On va l'acheter, 14 000, on peut, j'avais fait un petit peu de revenus. Alors, elle est là. Du coup, je reprends mon tracteur qui s'est retourné. Alors, hop, on arrive près du champ. J'ai acheté une petite masse aussi, pour pouvoir stabiliser. Ça faisait un moment qu'il fallait que je le fasse. Je vais lâcher ça ici, où je l'ai littéralement lâché. Je vais aller chercher mon petit épandeur que j'ai rempli de chaud. Voilà. Donc, je pense que j'ai largement trop de chaud dedans, mais c'est pas grave. On le stockera, ça nous servira pour plus tard. Allez, hop, on va se mettre ici. Je vais demander à l'ouvrier de bosser, parce que comme ça, il va me régler les niveaux comme il faut. Ok, on voit déjà que ça passe en vert. Je vais vous agrandir la carte. Ah non, je vais pas vous agrandir la carte, parce qu'on ne voit pas le détail. Voilà, j'ai bien fait de laisser de l'espace quand même. Alors, si on regarde ici, on voit que la cible est atteinte. Ça, c'est pas mal. Là, on voit le pH change. Il faut plus 0,75. Donc, le taux d'application se met automatiquement. C'est l'ouvrier qui gère. Et on voit que les valeurs, en fait, changent. C'est marqué « Augmentation du pH à la valeur optimale pour la glaise ». Et en fait, en fonction du type de terrain, les taux ne vont pas être les mêmes. Et c'est surtout, du coup, là-dessus que ça va influer le type de terrain. Bon, alors, pendant que l'ouvrier bosse, en n'en ayant rien à foutre des limites et des barrières, etc., il roule de partout. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur le dernier épisode. Et notamment au niveau des missions pour Ferlsbrun. Où, du coup, c'était un petit peu compliqué parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas vendre et que j'étais bloqué à 95%. En fait, c'est logique. Avec le DLC Précision, donc pour ceux qui n'avaient pas l'info, maintenant, vous l'aurez. Avec le DLC Précision, en fait, les valeurs ne sont pas optimales. Le rendement n'est pas à 100% et ça reste plafonné à 95%. Voilà. Donc, si vous voulez rendre vos missions à 100% à Ferlsbrun, eh bien, désactivez le DLC Précision tout simplement. Et si vous voulez continuer de jouer avec le DLC Précision, eh bien, évitez peut-être les missions qui vous demandent de faire de la récolte à destination du moulin de Ferlsbrun. Eh bien, très sérieusement, je pensais qu'avec 9000 litres, on aurait largement trop de chaud. Ça ne va pas être le cas, on est déjà à 50% quasiment. Et on a encore tout le gros champ à faire à côté. En sachant que les valeurs sont plus basses, ça va consommer encore plus. Pas grave, j'irai recharger. Allez, on refait le plein, c'est nécessaire. On a fini le premier champ, il n'était pas très grand, il va falloir faire l'autre. Donc, à mon avis, je n'ai pas fini de faire des allers-retours pour remplir. Surtout que si on regarde, il manque quand même bien plus. Et regardez, on a presque vidé en faisant ça. Donc, j'ai à peu près deux fois et demi ce qu'on vient de faire. En sachant qu'il en faut plus, je pense que j'ai encore deux, trois allers-retours à faire. Bon, pendant ce temps, parce qu'il faut bien bosser un petit peu, on va augmenter notre rendement ici en passant un coup de charrue. Alors, le tracteur n'est pas du tout optimisé pour, mais pendant qu'il bosse, qu'il met de la chaux, on va faire bosser celui-ci pour la bourrée. Et ça bosse quand même. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, le labourage du premier champ est terminé. Et on s'occupe du coup du deuxième. Il y a un petit décalage sur le champ, mais ce n'est pas grave, ça, je le rattraperai une fois que l'ouvrier aura terminé son boulot. Il est en train de se placer, donc on va planter. Alors déjà, on va aller voir, hop, ici. On peut voir que du coup, le pH est bien remonté. C'est cool, peut-être un petit peu léger ici, mais on est encore dans les normes. Donc c'est bon, tant qu'on n'est pas en jaune, tout va bien. Au niveau de l'azote, par contre, bon, ça, il va falloir qu'on refasse, bien entendu. On va déjà planter. On va voir avec la planteuse ce que ça donne. Et ensuite, on remettra de toute façon de l'engrais qui permettra de remonter l'azote. Il me semble que c'est ça. Le rendement, là, on n'a pas un rendement terrible. Là, on va être très bien. Là, on est correct. On est à combien ? À 100%. Et là, on est à 115% quand même, ici. Là, on est à 110. Ici, par contre, on n'est pas bon. 50% de rendement. On va voir, une fois qu'on aura planté, qu'on aura remonté l'azote, etc., ça devrait augmenter le rendement aussi. Allez, du coup, il me reste ce tracteur. Je vais me servir de celui-là pour faire les plantations. Il va vite falloir que je fasse de l'argent quand même pour pouvoir avoir un tracteur beaucoup plus puissant. Je voudrais un tracteur moyen ou gros pour tirer des grosses machines. Donc ça, ça va faire partie des prochains investissements. Améliorer le parc de tracteurs. Hop ! Je vais récupérer la machine qui, techniquement, doit être pleine. Ouais, c'est bon. Je vais repartir sur du soja. Ou alors, je fais du colza. Le colza, ça rapporte pas mal aussi. Ouais, je vais mettre du colza. Allez. Ouais, regardez l'azote qui remonte. On est en vert foncé. Hop ! On va regarder directement ici. Il ne nous le met pas à jour tout de suite. Bon, il ne met pas à jour le rendement. Ah, c'est le rendement, pardon. L'azote. Voilà. Regardez. On est très, très bon. Ça y est, c'est à jour. Ouais. Ok. Nickel. Bon, on verra ça plus tard. En attendant, qu'est-ce que je vais faire ? Il faut faire de l'argent. On a beaucoup d'herbe. Lui, il est là. Ok. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas de tracteur à disposition. Donc, ça va être reparti avec ça. Bon, voilà. Le premier champ est terminé. On est plutôt pas mal. Valeur pH, parfait. Azote, parfait. On peut le voir ici. Voilà. On est bien vert. On est super. En rendement, bon bah du coup, on va voir quand on va récolter. On va s'occuper de ça. Par contre, il est simplement en train de labourer. On peut pas le voir ici. Voilà. Il est en train de labourer. Je passerai ici pour faire les petits raccords. Mais du coup, ça va prendre un petit moment quand même. C'est là où je me dis qu'il va falloir, vu la taille de nos champs, investir sur de la grosse machinerie. Même en termes de charrue, si on regarde, on est parti du coup sur celle-là à 2,5 mètres. Au plus gros, on peut avoir combien ? On peut avoir 10 mètres quand même. Par contre, c'est du 550 chevaux. C'est assez énorme. Mais même 6 mètres, on double la capacité. Là, 10 mètres, c'est énorme. C'est énorme. Mais bon, après, avec quelque chose comme ça, du coup, il faut qu'on parte sur un gros tracteur. Même là, 550 chevaux, il faut vraiment qu'on parte sur du très gros. Alors après, même un case comme ça, je pense que, voilà, si on augmente, on arrive à combien de chevaux ? 692. C'est pas mal. Si on prend ce New Holland, le T9, qu'on part à une roue standard et qu'on gonfle le moteur, on arrive sur 550 chevaux. Donc, on pourrait partir sur un T9 que j'aime beaucoup. Mais bon, c'est 400 000 euros. J'ai pas envie de faire un prêt pour ça. J'ai envie de galérer un petit peu. On a le Vario, bien entendu. Le Vario, on peut le monter à combien ? 431 seulement. Ouais, donc, à partir du T9, on serait pas mal. À partir du T9, on serait pas mal. Le Challenger, ici, 536, 591. On n'est pas beaucoup plus cher. Et après, sur les... Alors, non, c'est pas ça. Si on gonfle le moteur, là, on arrive à 445. Et sur celui-là, 530 seulement. Là, celui-là, c'était sur le pack Bourgo 517. Ah, on a la personnalisation comme ça. J'avais pas fait gaffe. Derrière, qu'est-ce que ça change ? US, EU. OK. On a le petit triangle. OK, c'est juste pour la signalisation. Très bien. Donc, on est à... 3 mètres. Longue trace de chenille. Chenille. OK. Pas mal. Moteur, du coup, 517, 572. 628, 670. Ouais, on a quand même... La configuration, on peut... On peut l'upgrade quand même pas mal. Si on part sur ça, 572, ça nous coûterait 456 000. Il nous faut à peu près 450 000 euros. 500 pour dire d'être tranquille. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Même celui-ci, avec 482, je l'aime beaucoup. Le case, il est très bien. Dites-moi dans les commentaires celui sur lequel vous partiriez. Un petit John Deere, un case, un friend, peut-être. On a dit, ouais, on peut monter le Fend ou alors le T9. Ou un Challenger. Voilà. Il y a le choix. Il y a le choix. Et c'est vrai que du coup, avec un gros tracteur, avec un gros... Des machines beaucoup plus larges, ce sera quand même mieux. Si on part comme ça pour voir pour le cultivateur. Et voilà. Je voudrais partir sur soit du Bourgo. Ça a été pas mal, mais ça, c'est juste le culti. Il n'y a pas le semoir avec. Alors, attendez. Je ne suis pas dans le bon... Voilà. Ici, si on part là-dessus... Voilà. Bourgo, ici, on est sur 23 mètres. On est pas mal. On est pas mal. Et du coup, il nous fait, par contre, juste la semence. Il nous fait pas le... Mais ça, c'est pas dramatique, à la rigueur. Ou alors, il faut ajouter ça pour réservoir supplémentaire. Et du coup, on aurait ça. Avec les deux. Ça fait encore 500 000 euros d'investissement. Donc, Neverland, ici, 3 mètres. Mais c'est pas assez large. Il faudrait vraiment quelque chose de plus gros. Ici, on est à 12 mètres. Neverland, pardon. Je dis Neverland à chaque fois. Et Vicom, qui est pas mal. C'est franchement pas mal. 6000 litres. 230 chevaux. Donc, déjà là, c'est un peu plus accessible. On est sur du 12 mètres. 130 chevaux. Ça peut faire un tracteur moyen, un peu plus. Ouais. On peut partir sur un John Deere, un Fast Track. Même un Case, Puma. En le gonflant un petit peu. Ouais, 245 chevaux. On est à 200 000 euros. Le Valtra, que j'aime bien. On peut le monter à combien ? 250. On peut le monter à 250. Ça pourrait être pas mal aussi. Mais c'est encore 195. Bon, après, déjà une charrue de 6 mètres. 360 chevaux. Déjà un peu plus... Un peu plus abordable. Au niveau Épandeur, après... Je crois qu'il y avait pas spécialement... Non. Bref. C'est pas pour tout de suite. Du coup, là, on n'a pas encore de mauvaises herbes. C'est plutôt cool. Et lui, il avance tant bien que mal. Bon, bah moi, je vais continuer de faucher. J'ai fauché déjà toute la partie, là. La première partie. Vous pouvez voir le temps qui avance. Ça en prend du temps, justement. C'est bon. Sous-titrage MFP. Bon ça y est, tout a été planté, on a enfin fini, ça c'est une bonne chose. On va regarder un petit peu l'état des champs, mais d'abord je vais ramener ça. Alors vous pouvez voir aussi, hop, il y a des jolis endins d'herbe un petit peu de partout. Donc ça c'est cool, j'ai eu énormément de boulot, j'ai pas fini, c'est le moment de l'endainage pour le moment. Mais regardez, toute cette partie là, celle qui est là-haut, j'ai l'ouvrier d'ailleurs qui me fait des endins parce qu'il y a la possibilité d'en faire aussi. Toute la partie là, et il y a aussi toute cette partie ici. Sur le terrain de base, j'ai pas encore eu le temps d'endainer. Donc ça va faire beaucoup d'herbe, ça devrait faire des revenus, ça je le finirai en neuf je pense. Je vais le continuer ici, oups le panneau. Je vais continuer un petit peu ici, bien entendu le temps d'avancer tout ça. Mais ouais, ça fait énormément. Regardez la taille des terrains qu'on a, c'est génial. Sous-titrage ST' 501 Allez, avant d'emmener le prochain chargement d'herbe, regardez tout ce qui nous reste encore, c'est énorme. On lance l'ouvrier qui va nous passer la sarcleuse de nuit. De nuit, enfin bon, il est 8h moins 10, c'est pas trop la nuit non plus. C'est sombre, mais bon, on a encore le droit de travailler. Et au moins, la petite demoiselle, elle bosse de nuit, elle bosse bien. Elle sera mieux payée, bien entendu. On aura une petite prime de nuit, pas de prime de risque, faut pas déconner non plus. Mais au moins, les mauvaises herbes vont disparaître. Normalement, on devrait être pas mal pour le prochain rendement. Faudra que je refasse un passage d'engrais. On a vu que j'avais du stock, on a la brédale, ça devrait bien se passer. Qu'est-ce qu'ils sont lents, ces véhicules ? C'est pas possible de rouler aussi doucement. Allez, 11 795. Oh, c'est en train de descendre. Ouais. Bon, bah tant pis. C'est le seul lieu de vente. C'est obligé de faire avec. Après, ça rapporte toujours plus que la paille. Bon, et bien voilà, on n'est pas trop mal. On est même plutôt bien. Donc j'ai fini de désherber, j'ai dû finir à l'herbicide. J'ai loué un petit pulvérisateur. Simplement parce que je me suis retrouvé avec la pousse des plants. Et du coup, la sarcleuse ne passait plus. Donc j'ai acheté l'herbicide, je suis passé par l'herbicide. J'ai emmené tous les balleaux d'herbe que je pouvais. Ça fait pas mal de revenus. On est pas mal remonté. Donc ça, c'est cool. L'herbe très, très rentable. Alors après, du coup, si on jette un petit coup d'œil ici, bah voilà. Parce que forcément, on n'est plus obligé de faire les deux passages sur les cultures pour dire d'améliorer le rendement. Donc là, on peut voir qu'au niveau de l'azote, c'est pas mal. Il y a juste les tours. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'était vert avant. Alors je ne sais pas pourquoi ça a changé. Bon, en tout cas, on est quand même pas mal sur la globalité du champ. Le rendement, on verra la récolte, je pense. On voit qu'on a quand même ici au niveau de l'herbe. On pourrait avoir un meilleur rendement. Ici, très bon. Mais sur ces deux parties, un petit peu moins. Bon, au niveau du pH, on est très bien aussi. On devrait avoir une bonne récolte. Mais ça, on le saura dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, on va aussi s'occuper des animaux. On va acheter et investir un petit peu. Donc on peut voir déjà, hop, ici. On commence à avoir pas mal de laine. Ça, ça fait pas mal. Et en plus, regardez. Il y a de l'espace. Donc ça change vraiment. Là, on est déjà, ouais, 3000, 4000, un peu plus. C'est beaucoup plus grand, plus vaste que l'enclos de base où on a quatre palettes possibles. Donc là, au moins, on peut laisser produire pendant un moment. Au niveau des poules, on est pas mal aussi. On commence à avoir... Pourquoi il a bougé, je ne sais pas. Mais on commence à avoir pas mal d'eux. Ah, si je fous le bordel, ça n'a pas fini. Alors pour les poules, j'ai rectifié quelque chose que j'avais oublié et qui m'a été notifié dans les commentaires. Je crois que c'est Furious d'ailleurs. Merci à toi. Alors, regardez nos petites poules. Elles sont pas mal. J'ai acheté un coq. Enfin, j'en ai acheté plusieurs. Je crois que j'en ai mis trois ou quatre. Il est où ? Il y a le deuxième ici. Voilà. Après, peut-être qu'ils sont à l'intérieur ou je ne sais pas. En tout cas, j'ai mis des coqs simplement pour qu'ils puissent se reproduire et qu'on puisse avoir plus de poules. Parce que notre enclos, il peut en accueillir beaucoup. Et là, vous voyez, propreté, il va falloir qu'on aille nettoyer tout ça. Peut-être réinjecter un petit peu de nourriture ou de l'eau, etc. Mais ça, on va voir dans le prochain épisode. Bien entendu, on ne va pas tout faire maintenant. Apparemment, c'est très sale. Bon. On ne trouve pas que ce soit si sale que ça. On verra bien. On verra bien. En tout cas, on fera ce qu'il faut. Mais du coup, on peut déjà voir que des poules, on en a 65. On en avait acheté combien ? Je ne sais plus. 60 ? Ce qui veut dire qu'on a déjà 5 poules de plus. Taux de reproduction, 4 heures. Donc oui, ça doit être ça. On était à 60. J'ai acheté 4 coques. Et du coup, il y a déjà 5 poules de plus. C'est cool. Et au niveau des moutons, on en a un de plus. On a un petit agneau quelque part. Taux de reproduction, par contre, 51 heures. C'est un petit peu long. Et le prochain animal sera dans 31 heures. Donc bon. Ça, c'est un petit peu long. On n'a qu'une vingtaine de bêtes. On ne peut pas l'oublier. Et nos enclos, on peut avoir 400 poules et 450 moutons. Donc avec les 20, peut-être qu'on achètera des moutons supplémentaires. Avoir des moutons supplémentaires, ça va nous demander un petit peu plus de nourriture et d'eau. Mais ça, ce n'est pas grave. On a ce qu'il faut. Mais on va produire plus rapidement de la laine aussi. Et du coup, ça va nous rapporter plus aussi. Ce qui va nous permettre aussi d'investir derrière dans des nouveaux véhicules. Je me tape sur la tonne. Mais donc voilà. L'investissement des animaux, je pense qu'il va être nécessaire. Et peut-être pour les poules. Ça me paraît bien parti. Donc on va les laisser comme ça. Les poules, elles ont un bon ton de reproduction. Ça me suffit pour le moment. Ensuite, on aura notre colza aussi. Donc voilà. On a un prochain épisode qui va être bien rempli avec des choses à faire. Et celui-là se termine ici. J'espère qu'il vous a plu. J'attends vos commentaires. J'attends vos petits pouces bleus. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite une très bonne continuation à toutes et à tous. Merci d'avoir regardé jusque-là. À très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501